Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un tueur en série qui s'appelait Jacqui Hadouche. Il a tué trois fois, à la fin des années 90 et au début des années 2000, une vieille dame, un professeur et un jeune caméraman. Pourquoi ? Eh bien on ne le saura jamais, il n'a jamais voulu s'expliquer. En était-il capable ? Ça n'est pas sûr. Et d'ailleurs il n'a jamais vraiment assumé ce qu'il a fait. Sur les trois meurtres, il n'en a reconnu qu'un et encore du bout des lèvres. Mais sur le pourquoi, il est resté muet. Et aujourd'hui, on ne peut plus rien attendre de lui puisqu'il est mort. Très peu de temps après sa dernière condamnation. Mais vous verrez que dans son histoire, il y a la trace d'une explication. Jacqui Hadouche a vécu à l'âge de 16 ans un traumatisme majeur. Une expérience intime dont, en principe, on ne se remet pas. Ça ne l'excuse pas, mais c'est la seule explication qu'il nous ait laissé. Pour le débrief tout à l'heure, je serai avec vous. Maître Beyouni, bonjour. Bonjour. Vous étiez son avocat et je pense que j'aurai besoin de votre secours. Voici cette histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebrasse. C'est une histoire très décousue. Une histoire sans queue ni tête. Des meurtres qui ne se ressemblent pas. Pourtant commis par un seul homme. Lui-même très décousu. Absolument incapable de dire pourquoi il a tué trois fois. Aujourd'hui, c'est l'été. Nous sommes le 21 juin 2002 à Beauvais, dans l'Oise. Et Léo Capon doit garder son petit-fils. Et elle est en retard. La mère qui doit aller bosser essaye de l'appeler. Elle tombe sur son répondeur. Maman ? Maman, c'est moi, c'est Daniel. Je t'appelle au cas où tu n'aurais pas vu l'heure. Il est presque trois heures et demie. Faudrait que j'aille bosser. Et Jérémy t'attend. Tu tardes pas ? Mais le temps passe et Léo, la mamie, n'est toujours pas là. Bon, écoute mon chéri, tu restes là sagement. Allez, t'as le droit de regarder la télé. Je vais chercher mamie. Je reviens dans cinq minutes, d'accord ? Le foyer où habite la mamie est tout près. Et quand elle arrive en bas, sa fille voit que chez sa mère, la fenêtre est grande ouverte. Elle monte, elle sonne, pas de réponse. Elle descend voir le gardien, elle veut lui demander la clé, il est occupé. Alors elle remonte et elle s'aperçoit qu'en fait, c'est ouvert. La porte n'est pas fermée à clé. Alors elle entre. Maman ? Maman, tu es là ? Dans l'appartement, c'est le souk intégral, un cafarnaum. Mais ce qui l'inquiète tout de suite, ce sont les traces de sang sur le sol. Elle les suit jusqu'aux toilettes. Oh, maman ! Sa mère est couchée sur le dos. La jupe relevée. Il y a du sang partout. Elle a été écorgée. Un instant, Daniel se dit que peut-être elle n'est pas morte. Alors elle se penche, elle prend son poux. Elle est morte. Les policiers de Beauvais arrivent dans la foulée. Madame, pardon de vous poser cette question, mais... Est-ce que vous pensez qu'on lui a volé quelque chose ? Daniel fouille l'appartement de sa mère. Elle trouve son porte-monnaie. Il y a un peu d'argent dedans. Non, on ne lui a rien volé. Mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui vole à ma mère ? Elle n'avait rien, ma mère. Eh bien, si. On lui a volé quelque chose. Les placards de la cuisine sont vides, totalement vides. Il n'y a plus de vaisselle, il n'y a plus de conserve, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien. On l'aurait égorgée pour lui voler de la vaisselle et un paquet de pâtes et une boîte de biscuits. Et puis, au milieu du bazar, les policiers trouvent un sac poubelle près de la porte. Ils l'ouvrent. Ça appartenait à votre mère, tout ça ? Daniel regarde. C'est la vaisselle. La vaisselle de sa mère, en vrac, dans le sac poubelle. Près du corps, les policiers trouvent aussi un couteau. Et ça, là, le couteau, c'est à elle ? Ah non, ça, ça n'est pas à elle. C'est un couteau de chasse, un couteau à gibier, très tranchant. Est-ce que ça serait l'arme du crime ? C'est l'APJ de Craig qui récupère l'enquête. Elle procède à des relevés d'empreintes, digitales et génétiques. Elle prend des photos et elle commence par aller voir les voisins. Classique. Les Hauts-Capons vivaient dans un foyer social, 300 locataires, et donc autant de suspects. Mais l'avantage de ce genre d'établissement, c'est qu'il y a des caméras dans le hall et dans les couloirs. Alors les policiers visionnent les vidéos de la soirée. Et vers 19h, l'une des caméras filme un homme qui entre dans l'immeuble. Elle filme le même homme qui ressort de l'immeuble deux heures plus tard, avec des sacs poubelle à la main. C'est lui. C'est notre homme. Malheureusement, la caméra est installée un peu haut. Les images ne sont pas de très bonne qualité. On ne voit pas son visage. Mais c'est lui. C'est sûr. Le lendemain, le médecin légiste confirme que Léo Capon, 73 ans, a été égorgé avec un couteau. Est-ce que c'est avec le couteau qu'on a retrouvé sur place ? Possible, mais pas sûr. Le couteau a été nettoyé. Il n'y a aucune trace, ni de sang, ni aucun ADN dessus. Voilà comment ça commence. De la bande vidéo, les policiers tirent une photo. On ne voit pas son visage, mais on voit au moins une corpulence, une silhouette. Quand il arrive, il est tête nue. Il a le crâne dégarni. Quand il repart, il a une casquette. Les flics montrent la photo aux 300 occupants du foyer. Bonjour. C'est la police judiciaire. Vous pouvez regarder cette photo ? Ça vous dit quelque chose ? Vous reconnaissez quelqu'un ? Non. Personne ne reconnaît personne. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien entendu. Dans ce genre de foyer, il passe beaucoup de monde. Les policiers explorent aussi la piste de la famille. Mais pas longtemps. Léo Capon était originaire d'Amiens. Passé 70 ans, elle avait voulu se rapprocher de sa fille et de son petit-fils. Elle avait emménagé à Beauvais. Il n'y avait pas de conflit. Il n'y avait pas d'héritage en jeu. Ah ! Important ! On a retrouvé un ADN sur la scène de Grimm. Un ADN masculin. Malheureusement, on l'a passé au fichier. Il ne correspond à aucun ADN en stock. C'est assez rageant parce qu'on a affaire à un type qui commet beaucoup de fautes. Qui laisse son ADN, qui se fait filmer par une caméra. Mais ça n'avance à rien. La guigne. Voilà une enquête qui est mal barrée. Et maintenant, laissez-moi vous raconter une autre histoire. Que les policiers, bien sûr, ne vont pas relier tout de suite à la précédente. Et pourtant, cette histoire se déroule quelques semaines plus tard, loin de Beauvais, à Saint-Étienne, dans la Loire. C'est l'histoire d'un papa qui s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son fils Sylvain. Sylvain Rome, 32 ans, caméraman de profession. Il appelle les pompiers, ils enfoncent la porte de son appartement. Et ils trouvent Sylvain, mort, en caleçon sur son lit, couché sur le ventre, dans un état de putréfaction avancé. L'appartement est en ordre, il n'y a pas de trace d'effraction, la vaisselle est faite. Ça fait penser à un suicide. Mais il manque son portable et il manque son chéquier. Les suicidés se débarrassent rarement de leur portable avant de se suicider. Mais la piste du suicide est vite abandonnée, quand on reçoit les premiers résultats de l'autopsie. Ça n'était pas évident sur le corps putréfié, mais Sylvain Rome a été tué à coups de couteau. Il a dû se débattre, il a des traces sur les bras. Mais il y a mieux que ça. On a trouvé du Lexomil dans son estomac, un anxiolytique, et pas mal d'alcool dans son sang, 1,45 g. Et ça, alcool plus Lexomil, ça veut dire que quand il a été tué, Sylvain était dans le potage. Alors est-ce que Sylvain était dépressif ? Est-ce qu'il était sujet à des angoisses ? Eh ben non. Les policiers interrogent ses copains, et notamment un certain Lucien. Vous me dites que c'était le 15 juillet ? Ah ben je l'ai vu ce jour-là. Où ça ? Chez lui ? Non, non. On s'est vu dans un bar, un endroit où on va tout le temps, ça s'appelle l'endroit. Je pense que je suis arrivé vers 14h. Il était là, au comptoir. Est-ce que vous avez remarqué quelqu'un d'autre dans le bar ? Ah oui, oui. Il y avait un type que je ne connaissais pas, justement. J'ai parlé vite fait avec lui. Il m'a dit qu'il était informaticien. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que deux minutes après, je l'ai entendu dire au barman qu'il était kiné. Bref, je me suis dit, c'est un gars bizarre. Mais c'est vrai que ce gars bizarre, il a parlé à Sylvain. Et Lucien, ensuite, quitte le bar l'endroit. Mais le serveur raconte la suite. Ils ont parlé boulot. Et le type bizarre a dit à Sylvain, dont je rappelle qu'il était caméraman, qu'il connaissait du monde dans l'audiovisuel. Le serveur dit qu'ils sont partis tous les deux, ensemble. Il était environ 4h. Grâce à un ticket de caisse trouvé dans l'appartement, les policiers savent qu'ensuite, Sylvain est allé dans une petite épicerie. Il a acheté une bouteille de whisky et du Coca-Cola. Le type était avec lui. On peut donc supposer qu'après, ils sont allés se faire un petit apéro, tous les deux, chez Sylvain. Vers 5h, un autre copain de Sylvain, David, raconte qu'il vient sonner. Et là, c'était bizarre. Je l'ai senti embarrassé à l'interphone. Il m'a dit qu'il était occupé. Il n'a pas voulu que je monte. Étrange. Le premier copain, Lucien, qui l'a vu au bistrot, est prié de décrire dans le détail le type bizarre. L'informaticien kinésithérapeute. Il est brun, légèrement dégarni. Je dirais de type nord-africain. Il porte des lunettes. Il présente bien. Il s'exprime bien. Les policiers dressent son portrait robot. Mais ça n'amène à rien. L'enquête sur le meurtre de Sylvain Rome débouche, elle aussi, sur une impasse. C'est une troisième affaire qui va débloquer les deux enquêtes. Elle a retour à Bouvet, dans l'Oise, quelques semaines plus tard. Le 13 septembre, dans le quartier Argentine. Une vieille dame, Liliane Michaud, 82 ans, rentre de son intermarché avec son déambulateur. Et juste devant chez elle, un homme la bouscule, il la frappe au visage, il la fait tomber au sol, il lui vole son porte-monnaie et il s'enfuit. Liliane appelle la police et par le plus grand des hasards, arrive un policier qui était déjà intervenu trois mois plus tôt dans l'enquête sur le meurtre de Léo Capon. Et quand il voit la sauvagerie des coups portés au visage de Liliane, il fait tout de suite le rapprochement. Vous sauriez le reconnaître, cet homme, madame Michaud ? À sa posture ? Je l'ai bien vu. Et même quand j'étais à terre, j'ai fait un effort pour me relever. Et j'ai bien regardé sa tête. 35-40 ans, brun, crâne dégarni. Les policiers filent tout de suite à l'intermarché en se disant il l'a suivi, peut-être que quelqu'un l'a vu et l'a reconnu. Quand ils font au vigile la description de l'agresseur de Liliane, ils ont tout de suite un nom à proposer. « Ça serait pas Hadouche ? Jackie Hadouche ? Ils sortent de prison. Ils viennent souvent. » Les flics passent le nom au fichier. Jackie Hadouche, 38 ans, a déjà ce qu'on appelle un joli palmarès. Six ans de tôle pour vol avec violence, il est sorti il y a sept mois. Et avant de voler, il fourguait des médicaments à ses victimes. Intéressant. Il a aussi été condamné pour viol collectif quand il était mineur, à 17 ans. Et c'est un ancien toxico. Alors, où est-ce qu'il est, Jackie Hadouche ? Les vigiles de l'intermarché appellent pour dire qu'ils viennent de le croiser, près d'un magasin. Les policiers déboulent à toute berzingue, ils le filogent, ils le photographient de loin. Et puis, il disparaît. Jackie Hadouche, leur suspect numéro un, s'est volatilisé. Et il réapparaît trois jours plus tard. Mais très loin de Beauvais, il réapparaît à Nîmes, dans le gars. Et une fois de plus, au lieu de se faire discret, il se fait remarquer. Il casse une vitre à la gare. Un vigile l'aperçoit. Il prévient une patrouille de police. Le type est arrêté un peu plus loin, planqué entre deux voitures. Il est bourré comme un coin. Alors, les policiers le collent en cellules de dégrisement. Et ils attendent le lendemain matin pour l'interroger. « Alors ? Non ? Prénom, adresse, profession, je vous écoute. Je m'appelle Saïd Hadouche. Je suis kinésithérapeute. » Le flic qui l'interroge le trouve nerveux. Trop nerveux, finalement, pour un type qui n'a fait que casser un carreau à la gare. Alors, il prend ses empreintes digitales et il les passe au fichier. Héhé ! Il est recherché par la police judiciaire de Creil pour un meurtre. Et c'est pas Saïd Hadouche qui s'appelle, mais Jackie Hadouche. Les flics Nîmois appellent tout de suite leur collègue de Beauvais. Et Hadouche est transféré dans l'Oise dans la journée. Et pendant qu'il est en route, les flics de la PJ de Creil vont chez lui pour une perquisition. Et ils tombent sur de la vaisselle et sur du linge qu'ils montrent à la fille de Madame Capon. « Ah ben, je les reconnais. Ce coussin, il est de chez ma mère. Il y en avait deux, l'autre est toujours là-bas, je crois. Et puis ça, c'est son dessus de lit. Ah oui, je suis sûr. » Alors, dès qu'Hadouche se retrouve en garde à vue, on lui pose la question. « Monsieur Hadouche, ce dessus de lit, là, ce coussin et puis ses casseroles, elles sont à vous, monsieur Hadouche ? » « Ah ben oui. C'est Frédéric, le voisin. Il me les a données. » Alors, ils vont voir tout de suite le voisin généreux. Il n'a jamais rien donné. En revanche, au mois de juin, il a bien vu Hadouche rentrer chez lui un soir. Avec des sacs poubelles, plein de vaisselle et plein de linge. Mieux, il avait une grande tâche de sang sur son imperméable. Les flics lui montrent la vidéo de l'intermarché. « Je vous préviens, l'image n'est pas bonne. Mais comme vous le connaissez bien, peut-être que vous allez pouvoir nous dire si c'est lui ou pas. » Le voisin le reconnaît formellement. Et donc, la juge d'instruction, à la fin de la garde à vue, le met en examen pour le meurtre de Léo Capon et l'agression de Liliane Michaud à la sortie de l'intermarché. On lui a présenté l'oiseau. Elle l'a reconnu à 100%. Vous noterez que pour l'instant, ils ne font pas du tout le lien avec le meurtre de Sylvain Rome à Saint-Étienne. Ça viendra plus tard. Mais maintenant, il faut que je vous dise qui est ce Jackie Hadouche. Ce type qui aurait tué Léo Capon pour un oreiller, un dessus de lit et une batterie de casseroles usagées. Que les choses soient bien claires, je ne cherche pas à l'excuser. Mais quand vous saurez d'où il vient, alors vous vous direz peut-être que voilà un type qu'on avait comme programmé pour tuer. Jackie Hadouche est un fils de Harky. Son père était soldat dans l'armée française en Algérie. À l'indépendance en 62, il a choisi la France et il s'est installé à Beauvais. Jackie est né deux ans plus tard, troisième d'une fratrie de douze enfants. Le père trouve un emploi d'ouvrier et il se met à picoler. Et quand il est bourré, eh ben il est violent. Il frappe sa femme et il frappe les gamins et il menace en permanence de les tuer. Il dit des trucs comme « Ah ben je vais vous construire douze cercueils et puis vous mettre dedans. T'as de bon à rien ? » Du coup, à l'école, Jackie est en permanence à côté de ses pompes. Il est agressif, il est impulsif. À 15 ans, le juge des enfants le place dans un centre. Mais Jackie fait des fugues et il revient régulièrement chez lui. Et c'est là qu'à l'âge de 16 ans, il va vivre une scène extrêmement traumatisante. La mère annonce qu'elle veut divorcer. Le père pète les plombs, il attrape un fusil et devant Jackie, il se tire une balle dans la tête. Jackie est à un mètre de lui. Il a du sang partout, le sang de son père. Et son père s'effondre dans ses bras. Dans ses bras. À 16 ans. Et après, que voulez-vous ? Il se met à déconner. Il participe à un viol collectif à 17 ans. Il signe des vols avec violence. Et vous connaissez la suite. Voilà. Voilà qui est le type qui a tué Léo Capon pour un coussin, un dessus de lit et une batterie de casserole. Depuis le temps que je vous raconte des affaires criminelles, je pense que vous ne découvrez pas que la plupart des grands tueurs, et c'est un grand tueur, ont eu des enfants. Fra-ca-cé. Et oui, comment croire que Jackie Hadouche tue pour la première fois en 2002 ? Est-ce qu'il a tué avant ? Les policiers de Creil ressortent tous les vieux dossiers non résolus, les fameux cold cases. Et ils tombent sur une affaire de 1992, dix ans plus tôt, dans laquelle ils s'aperçoivent qu'Hadouche a été soupçonné, et placé en garde à vue, et interrogé, et puis finalement relâché. La mort d'un professeur du lycée de Beauvais qui s'appelait Gilles Canette. Son corps est découvert le 1er décembre 1992 par sa femme de ménage, chez lui. L'autopsie révèle la présence dans son corps d'alcool et de tertian, un puissant neuroleptique utilisé en psychiatrie. Au début, on pense à un suicide, jusqu'à ce qu'on découvre que le soir de sa mort, on a retiré 1800 francs sur son compte en banque. Et du coup, la scientifique passe l'appartement du professeur au peigne fin. Et elle trouve une empreinte digitale. Et c'est celle de Jackie Hadouche. Alors on le place en garde à vue, on l'interroge. Il dit qu'il est allé chez Gilles Canette, qu'il le connaissait, mais qu'il n'est pour rien dans sa mort. Il dit que le jour du meurtre, il était à Paris. Il était chez une amie, chez Chloé. Laquelle Chloé confirme la Libye. Alors on le remet en cellule de garde à vue. Et dans la soirée, il se tailla de les veines avec un briquet. On l'emmène à l'hôpital et on en reste là. La mort de Gilles Canette reste non élucidée. Et du coup, dix ans plus tard, eh bien, on réouvre le dossier. On fait revenir la fameuse Chloé. Elle reconnaît qu'elle a menti. Jackie Hadouche n'était pas chez elle, à Paris, le jour où Gilles Canette est mort. Et un meurtre de plus sur le dos de Jackie Hadouche. Et en fouillant comme ça dans les vieux dossiers non élucidés, on trouve aussi d'autres affaires. Un viol sur une femme de Beauvais. Une tentative de viol sur une autre femme à Boulogne-sur-Mer. L'ardoise s'allonge. La juste instruction fait alors diffuser une circulaire dans toute la France. Elle demande qu'on lui remonte tous les dossiers non résolus qui pourraient coller avec le profil de Jackie Hadouche. Et au passage, elle joint une photo de l'oiseau. Et c'est là que le commissariat de Saint-Etienne se réveille et ressort le dossier de l'assassinat du jeune Sylvain Rome. Vous vous souvenez le caméraman qu'on avait retrouvé en caleçon, en état de décomposition avancée, sur son lit. L'après-midi de sa mort, il avait rencontré dans un bar un brin au crâne dégarni. Et si c'était Jackie Hadouche ? On découvre d'abord que Hadouche a de la famille à Saint-Etienne. Alors on fouille dans ses relevés téléphoniques. Et le 15 juillet 2002, le jour où Sylvain Rome est tué, Hadouche est à Saint-Etienne, dans le quartier de Sylvain Rome. Alors on fait venir Hadouche, à Saint-Etienne, on le présente au copain de Sylvain Rome, celui qui a vu Sylvain avec un type bizarre au bistrot, vous vous souvenez ? Il le reconnaît tout de suite. Interrogé pourtant, Hadouche nie. Mais il est mis en examen, et un meurtre de plus. Ça fait trois. Jackie Hadouche serait donc un tueur en série. Un serial killer. Enfin, un tueur en série potentielle, parce que maintenant, il faut le juger. Le premier procès concerne l'affaire de Saint-Etienne, le meurtre de Sylvain Rome. Il s'ouvre en avril 2006. Quand Hadouche débarque dans le box, il est complètement grogui. En prison, on le bourre de cachetons pour le calmer. Et il passe tout le procès à dire, c'est pas moi, je n'ai pas tué Sylvain Rome. Mais la preuve qu'il ne convainc pas beaucoup, où, à la fin, les jurés le condamnent à 30 ans de prison, assorti de 20 ans de sûreté. Il fait appel. Mais finalement, il renonce à son appel, comme quelqu'un qui a compris que ça ne servait à rien. Deux ans plus tard, en avril 2008, le voilà devant la cour d'assises de Beauvais pour le meurtre de Gilles Canette et pour le meurtre de Léo Capon, mais aussi pour un viol et une tentative de viol. Et là encore, dans le box, il est complètement stone. Pendant tout le procès, il nie. Il n'a rien fait, il n'y est pour rien. Mais là encore, les jurés ne le croient pas et ils le condamnent à perpétuité avec 22 ans de sûreté. C'est la peine maximum. Mais là encore, il fait appel. Il est donc rejugé en mars 2009, devant la cour d'assises d'Amiens. La veille du procès, la présidente le fait venir dans son bureau. Ça n'est pas systématique, ça. Mais ça arrive. Elle veut lui expliquer comment elle voit le procès. Et là, pendant cet entretien, elle sent qu'Adouch est prête à parler. Il lui laisse entendre que, peut-être, cette fois-ci, il va dire des choses. Alors le lendemain, quand il arrive dans le box, groggy, comme les autres fois. La présidente, qui s'appelle Isabelle Serin, lui demande d'entrer « Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? » Adouch s'approche du micro. « Oui. Le meurtre de Mme Capon, c'est moi. J'ai fait une connerie. » Sur le banc des partis civils, la famille de Léo Capon se dit « Ça y est, on va savoir pourquoi. » Mais il n'ira pas beaucoup plus loin. Il ne donnera pas de détails. Il ne dira pas pourquoi. Il avait beaucoup bu. Il dit qu'il s'en est pris à elle par hasard. « J'ai fait une connerie. » Contentez-vous de ça. Et pour le meurtre de Gilles Canette, alors ? Là, c'est toujours non. Ça n'est pas lui. Évidemment, au cours de ce procès, on parle de son enfance. Deux de ses frères viennent raconter le père alcoolique et violent, le suicide devant eux, le père mort qui tombe dans les bras de Jackie. Le délibéré dure trois heures et Jackie Hadouche est condamné pour les deux meurtres à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Comme en première instance. Quelques mois plus tard, Jackie Hadouche décède dans sa cellule de la prison de Fresnes. Hémorragie cérébrale. Il avait 45 ans. Il avait passé 25 ans de sa vie derrière les barreaux. Européens ont de la traconte. Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'un tueur en série qui s'appelait Jackie Hadouche et qui, à la fin des années 90 et au début des années 2000, a commis trois meurtres. Une vieille dame, un professeur et un caméraman. Il a été condamné pour tous ces crimes mais il n'a jamais livré d'explications. Et on ne l'a jamais non plus vraiment entendu assumer ces crimes à l'exception du meurtre de la vieille dame, Léo Capon. Et pour le coup, un débrief est indispensable et je suis avec l'un de ses avocats, maître Karim Bellouni. Pardon maître pour mes premières questions mais je trouve que c'est une occasion d'apprendre plein de choses sur votre métier. Ce sont des choses dont on ne parle jamais. A quel âge est-ce que vous prenez ce dossier ? Le dossier... 2002 donc ? Écoutez, j'ai 30 ans. Vous avez 30 ans, vous sortez de l'école d'avocat ? Oui, quasiment. Comment est-ce qu'à 30 ans on se retrouve avocat d'un futur tueur en série ? A l'époque, j'étais secrétaire de la conférence et donc j'ai été commis d'office pour défendre Jacques Yadouche. Vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que c'est que d'être secrétaire de la conférence ? Ça n'existe qu'à Paris, au barreau de Paris. Ça existe dans d'autres barreaux. Ça a été inventé à Paris, ça existe depuis des décennies. C'est un concours. C'est un concours d'éloquence qui vaut ce qui vaut, mais à l'issue, pendant un an, pour 12 lauréats. Les meilleurs, les 12 meilleurs, ceux qui plaident le mieux. Entre guillemets, vous avez d'excellents confrères et d'excellents plaideurs qui ne sont pas secrétaires de la conférence. Mais bon, en l'occurrence, vous avez ce concours et à l'issue, vous avez 12 à l'issue d'un concours où il y a 3 tours. On vous demande de plaider sur un certain nombre de sujets. On en élit 12 et ces 12, pendant un an, on le monopole des commissions d'office dans un cours d'assise. C'est-à-dire que, systématiquement, le bâtonnier leur donne les grosses affaires criminelles des gens qui demandent des avocats commis d'office. Exactement. Je vous donne un exemple historique. C'est Alberno. Alberno, qui était un résistant, était secrétaire de la conférence et était commis d'office pour défendre Laval. Donc, commis d'office, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez consacrer au cas de Jackie Haddouche autant de temps que pour un client qui paye ? Autant de temps, oui, tout à fait. Vous ne faites pas la distinction. C'est-à-dire que vous êtes commis d'office et soit vous acceptez, soit vous refusez. Mais à partir du moment où vous acceptez, vous vous dévouez à la défense de la personne qui vous a été désignée. Ça veut dire que vous allez le voir en détention avant le procès à toutes les phases de la procédure ? Vous l'assistez. Si c'est au stade de l'instruction, vous l'assistez pendant tout le stade de l'instruction. Toutes les gardes à vue ? Les interrogatoires, les confrontations. Toutes les interrogatoires. Vous avez plaidé pour lui dans la cour d'assises. Juste une petite question comme ça pratique. C'est rémunéré combien ? Parce qu'il y a la fameuse aide juridictionnelle. Vous êtes rémunéré combien pour ce genre de procès d'assises ? Vous êtes détaché des questions matérielles ? Non, pas du tout. C'est que j'ai... C'est quelques... Je pense que c'est quelques centaines d'euros. Mais c'est... C'est... C'est des mois de travail. C'est très mal payé. Pour dire les choses comme elles sont, c'est très mal rémunéré. En tout cas, vous ne faites pas ça pour la rémunération que ça vous rapporte. Vous ne faites pas du tout... Vous n'inscrivez pas sur les commissions d'office pour l'argent que ça vous rapporte. Alors, vous avez 30 ans et vous vous retrouvez avec un dossier extrêmement lourd et un bonhomme avec lequel vous pouvez avoir une conversation ou pas. Alors, si on parle du cas de Jackie Hadouch, oui, sous réserve, avec la limite de ce que Jackie Hadouch était sous médicament. Tout le temps. Tout le temps. Et donc, le contact était possible, bien sûr, avec cette limite-là. Comment est-il avec vous ? Vous savez, les clients, et lorsque vous avez des clients qui sont détenus, vous montrent leur humanité. Donc, on le présente comme un tueur en série, on le présente comme un... Un monstre, un certitude. Un monstre, voilà. Sauf que la personne humaine est protéiforme, elle a plusieurs caractères et Jackie Hadouch m'a montré son humanité. Voilà. Donc, c'était quelqu'un avec qui je travaillais sur ses dossiers, dans la limite de ses capacités et nous échangeons sur son dossier. Il choisit, devant les différentes cours d'assises devant lesquelles il comparait et devant le juge d'instruction avant ça, de nier la totalité des meurtres. Il n'admet qu'un meurtre à la fin lors du dernier procès. Il vous contraint de nier avec lui ? Il ne... Non mais il ne me contraint pas. C'est-à-dire qu'on a choisi un axe de défense ensemble et que nous avons plaidé devant la cour d'assises. C'est important. On a choisi ensemble. Est-ce que Jackie Hadouch est le genre de bonhomme qui vous laisse à vous une part d'initiative ou quand il est avec vous ou par l'avocat il vous dit on y, on y, on y ? D'abord il y a un dossier avec un certain nombre de faits donc vous faites avec le dossier et vous faites aussi avec la volonté de votre client et en fonction de la volonté du client de vos conseils qui prend ou ne prend pas en compte et du contenu du dossier si vous acceptez de le descendre vous prenez une ligne de défense. Est-ce que vous essayez de le faire bouger là-dessus ? Parce que dans le dossier il y a de l'ADN il y a des empreintes digitales il y a des images concernant le meurtre de Léo Capon par exemple dès le premier procès c'est lui. Enfin c'est lui il y a une vérité judiciaire donc la justice est passée donc c'est lui c'est lui aux yeux de la justice maintenant le dossier contenait un certain nombre de points qui permettait de plaider et de soulever un doute quant à sa culpabilité. Pourquoi est-ce qu'il nie selon vous des choses qui apparaissent comme évidentes ? Il peut y avoir un doute sur le meurtre de Sylvain Rome c'est probablement le dossier qui est le moins étayé sur le plan des preuves mais concernant Léo Capon par exemple il y en a peu pourquoi est-ce qu'il nie selon vous ? Est-ce qu'il veut se défausser quant à une explication ? C'est très difficile de rentrer dans la psychologie il a fini par admettre devant la cour d'appel dans votre documentaire et un point qui a été omis c'est qu'en fait il a spontanément écrit au président de la cour d'assises d'Amiens pour dire que finalement il admettait sa responsabilité dans le meurtre de Léo Capon Il fait ce chemin tout seul ou c'est vous qui l'amenez là-dessus ? Non il fait ce chemin tout seul Il ne vous consulte pas en réalité ? Après sachant que nos discussions sont aussi couvertes par le secret professionnel il y a ce qui s'est passé devant la cour d'assises dans le cadre d'un débat public et puis ensuite il y a dans le secret des discussions avec son avocat qu'un certain nombre de choses ont été évoquées Je ne peux pas vous en dire plus C'est important parce que c'est très honorable de votre part il y a des avocats qui ne tiennent absolument pas ce secret vous le savez pertinemment il y a des avocats qui aujourd'hui puisque Jacques qui a douché mort que par ailleurs il est catalogué salopard viendrait s'asseoir là et dirait je vais vous dire la vérité je l'ai amené lentement là-dessus c'était un type il était coupable de tout je l'ai amené lentement à avouer au moins un crime pour la famille de Léo Capon Encore une fois la justice est passée après il y a des dossiers dans lesquels existaient des doutes comme le dossier de Saint-Étienne et ensuite pour Léo Capon Jacques Yadouche a fini par le mettre après ce qui a été discuté entre lui et son avocat reste entre lui et son avocat Je voudrais savoir si c'est la connaissance que vous avez eue du trauma qui vous a dit ça m'intéresse d'aller défendre ce bonhomme C'est une des dimensions humaines dans ce dossier qui était peau commune et qui était voilà c'est un facteur de motivation pour la défense de Jacques Yadouche Oui Parce que ce sont des choses qui sont absolument récurrentes dans le profil de la plupart des grands tueurs ils ont souvent eu des enfances comme ça fracassées mais beaucoup de vieux avocats ont renoncé à plaider ça parce qu'ils se sont aperçus qu'ils le plaident depuis 20 ans que certes le bonhomme a des circonstances atténuantes parce qu'il a souffert toute son enfance comme un martyr mais que devant une cour d'assises ça pèse à rien vrai ou faux ? D'abord je ne suis pas sûr qu'on puisse appeler ça vraiment de circonstances atténuantes techniquement mais bon oublions deux secondes la technique je pense que l'avocat de manière générale et l'avocat de la défense en particulier d'abord un n'est pas là pour servir la soupe donc il n'est pas là pour dire ce que les gens ont envie d'entendre s'il y a des choses qui sont désagréables à entendre mais qu'il faut dire il faut les dire et l'autre point c'est qu'il ne faut jamais renoncer donc tout ce qui peut contribuer à la défense des intérêts de vos clients même si vous avez l'impression de parler à un mur à une institution qui n'écoute pas ou qui n'entend pas je pense qu'il ne faut pas renoncer et parfois il écoute et elle entend Je pense aux gens qui nous auraient rejoints dans le dernier quart d'heure qui n'ont donc pas entendu la totalité du récit vous pourriez à votre manière nous rappeler ce qu'a vécu Jacqui Hadouche tueur en série à l'âge de 16 ans et dont il a été victime pour le coup Alors il y a un contexte familial qui est dramatique puisque il naît il grandit dans une famille déracinée comme vous l'avez rappelé à juste titre son père d'un Harki il choisit la France la France l'accueille dans une banlieue à Beauvais dans des prêts fabriqués qui datent de la seconde guerre mondiale qui n'ont pas été remplacés 20 ans après enfin elle date de la libération et il vit dans une promiscuité avec ses 11 frères et soeurs avec un père alcoolique un alphabète qui travaille dans une usine à côté il est victime des violences de son père des violences physiques des violences verbales et à l'âge de 16 ans un huissier se présente au domicile de son père pour lui notifier une procédure de divorce et c'en est trop pour le père qui sous les yeux de son fils enfin il est son fils et à 10 mètres de lui il se tire une balle dans la tête et s'effondre dans les bras de son fils Jacques Yadouche qui ne s'en remettra jamais tous les enfants sont là les 12 enfants ? non c'est Jacques Yadouche qui est là il y a un ou un autre frère ou deux autres frères qui sont plus loin ou une soeur de mémoire mais c'est Jacques Yadouche qui est là il vous en a parlé de cette séquence Jacques Yadouche il en parle en fait ça figure c'est lui qui la met sur la table non ça figure dans le dossier d'instruction ça figure dans le dossier d'instruction parce que ses frères c'est l'enquête de personnalité c'est l'enquête de personnalité ses frères et soeurs en parlent mais lui n'en parle pas non lui-même ne vient pas poser ça sur la table comme une excuse non non pas du tout il ne l'exploite pas non 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 il est amené pendant les différents procès d'assises parce que j'imagine que l'histoire revient aux trois procès d'assises il est amené à la commenter à s'expliquer là dessus à dire quelque chose c'est un point qu'on ne peut pas ne pas évoquer dans la cour d'assises puisque la cour d'assises et pour tout ce qui est crime vous avez la procédure impose une expertise psychiatrique une expertise psychologique et donc une partie des débats dans la cour d'assises est consacrée à l'examen de la personnalité et puis à l'examen de l'expertise psychiatrique donc on ne peut pas passer à côté les frères viennent témoigner ? les frères viennent témoigner parce que toute la famille est fracassée on parle de la Dojaki mais sur la fratrie il y a un paquet qui passe en prison dans ces années-là oui c'est une famille qui c'est une famille brisée comme vous dites alors quand vous plaidez vous plaidez ça ? ça d'abord ? ou vous plaidez d'abord le dossier et ça à la fin ? on le plaide à la fin je l'ai plaidé de mémoire je parle ça de mémoire parce qu'effectivement c'était il y a quelques années mais j'ai plaidé ça à la fin de mon intervention oui et on trouve facilement les mots ? le drame est tel oui qu'il oui qu'on trouve les mots pour parce que notre rôle est là si vous voulez on défend la personne jamais l'acte on défend la personne on est là pour rappeler aussi que les personnes jugées pour crime et bon quelle que soit l'issue de la procédure mais la criminalité ou ce qu'on appelle l'horreur c'est un visage humain c'est-à-dire que c'est toujours plus facile de considérer que face à vous vous avez un monstre plutôt que considérer que vous avez une personne humaine qui dans des circonstances très précises a basculé dans la criminalité dans ce qu'on qualifie d'horreur voilà est-ce que vous iriez jusqu'à dire que finalement Jacques Yadouche n'est pas totalement responsable du bonhomme qu'il est devenu ? il est responsable et juridiquement il a été jugé responsable il n'a pas on n'a pas considéré qu'il y avait une abolition de son discernement et que donc il ne pouvait pas être comment dire il ne pouvait pas faire l'objet d'une sanction légalement juridiquement Jacques Yadouche était responsable des faits qu'il avait reconnus et des faits pour lesquels il a été jugé après je pense que son cas est aussi symptomatique d'une faillite c'est une faillite des systèmes pardon des systèmes sociaux des systèmes de suivi c'est une faillite totale c'est-à-dire que l'aide à l'enfance ceux qui ont suivi les services sociaux qui l'ont suivi les premières condamnations est-ce que les premières condamnations ont été adaptées l'envoyer six jeunes en prison est-ce que la prison a été une réponse à sa situation le cas de Jacques Yadouche et puis aussi si on veut remonter encore plus loin la prise en charge de ces familles qui ont quitté l'Algérie qui ont fait le choix de la France donc c'est une faillite c'est une succession de faillites le cas de Jacques Yadouche Jacques Yadouche est mort très vite après sa dernière condamnation il est mort de maladie en prison ça s'explique probablement par les médicaments qu'il prenait c'était des neuroleptiques assez puissants c'était un type assommé c'était un type assommé de médicaments y avait-il quelqu'un pour le pleurer ? sa famille était là pour le pleurer il y a eu des obsèques ? oui il y a eu des obsèques vous y étiez ? non j'étais pas vous y étiez pas mais il y a eu des obsèques ? il y a eu des obsèques il y a quelqu'un qui a pleuré ce type là ? ça reste un frère et ça reste oui ça reste un frère ça reste un fils pour une mère et ça reste un être humain donc oui j'espère qu'il y avait quelqu'un pour le pleurer des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr Sous-titrage Société Radio-Canada